Salut Devination, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec Webpack. On avait vu dans la précédente vidéo comment mettre en place Webpack, comment Webpack fonctionnait. On a vu qu'on pouvait générer du code dans notre SQLite HTML et le Webpack qui, je vous le rappelle, a été créé dans le fichier index.js ici. On continue toujours avec la doc. Alors, au niveau des modules, donc je vous rappelle, on a 15 minutes encore, donc au niveau des modules, les normes ES6, donc à partir de ES2015, ont introduit tout ce qui était déclaration import et export. En fait, ce sont des déclarations javascript qui permettent d'exporter et d'importer des bouts de code qu'on peut réutiliser dans toute notre application. Donc, il y a certains navigateurs qui, comme le dire ici, il y a certains navigateurs qui ne reconnaissent pas encore la nouvelle syntaxe. D'accord? Le Webpack, j'ai tout ça. D'accord? Parce que Webpack compresse le code. Je n'ai toujours pas trouvé de mot en français pour ce thème transpiré. Bon, je parle très bon en français, mais javascript va vraiment gérer tout ce qui est de code javascript, quel que soit le standard de ce code, pour le rendre plus lisible et mieux exécutable par les navigateurs. Maintenant, on a vu qu'on en peut, que par défaut, Webpack, quand on va lancer npx Webpack, Webpack va générer un fichier main.js. Il va chercher notre fichier d'entrée qui s'appelle index.js. Ok? Et il va chercher dans le dossier dist, il va chercher un fichier qui s'appelle main.js. Donc, c'est par défaut que Webpack fait ça. Là, on peut configurer Webpack avec vraiment des choses assez exceptionnelles. C'est vraiment au niveau de la configuration que Webpack fait la différence. Donc, déjà, comme on le dit ici dans la documentation, on va créer un fichier qui va s'appeler webpack.config.js dans notre dossier Webpack démo. Donc, vous ouvrez votre terminal de commande comme d'habitude touch et ayez l'habitude d'utiliser le terminal de commande, ça vous permet de faire les choses plus rapidement touch webpack.config.js. Donc, le fichier est généré. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ensuite? On nous demande de coller ce bout de code. D'accord? Donc, on copie ça. Et encore. Donc, vous pouvez aller dans la documentation pour copier le bout de code ou simplement mettre pause à la vidéo pour faire ce que je fais. De toute façon, je vous expliquerai ce n'est pas un souci. Donc, on ouvre le fichier webpack.config.js et je colle à l'intérieur le fichier. Donc, là, on a une variable PAF qui va récupérer, en fait, le chemin. D'accord? Et là, on exporte un module. Ok? Qui est en fait un objet. D'accord? Qui a plusieurs propriétés. On a une propriété entrée qui va définir l'entrée. Donc, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu avec le schéma de webpack, on a une entrée et une sortie. Donc, en entrée, webpack va checker tout ce qui est dans le index.js. Et en sortie, il va chercher, il va générer un fichier qui s'appelle main.js. Et le chemin de ce fichier, donc, ça sera le dossier courant. Donc, la racine de notre projet. Plus précisément, dans le dossier dist. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, si, comme ils le disent là, on exécute la commande NPS webpack, on va ajouter un paramètre qui va s'appeler config. Donc, on fait NPS webpack, on met le paramètre config. Ok? Et on va dire webpack, en fait, exécute-toi en tenant compte de la configuration qui est dans ce fichier. Ok? On t'apporterai. Webpack va s'exécuter. Oui, s'exécuter. Voilà. Donc, webpack s'est exécuté. Donc, il a généré, il a récupéré, en fait, tout ce qui était dans le graphe de dépendance. D'accord? Et donc, le graphe de dépendance, c'est l'ensemble des éléments dont notre code a besoin pour marcher. D'accord? Donc, si dans ls.js, vous voyez, dans ls.js, on va importer l'audache. Donc, webpack vient, il regarde, il dit, ah, en fait, j'ai besoin de ce module-là pour que le code marche. Il va aller chercher ainsi de suite. Et si l'audache a besoin d'autres modules pour fonctionner. Donc, c'est tout ça qui est le graphe de dépendance. Donc, il récupère tout ce qui est avec dépendance. Il met notre code en place. D'accord? Et il exécute tout dans le fichier main.js comme on peut le voir là. Donc, comme ils le disent là, si un fichier webpack config.js est présent, la commande webpack va le prendre par défaut. D'accord? Mais ils ont utilisé config ici pour juste montrer qu'on peut passer un paramètre config, en fait, à notre commande. Mais quand on fait nps.webpack, webpack check automatiquement est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle webpack.config.js dans notre projet. Ok? Voilà. Maintenant, pour parler rapidement. Alors, ok. Donc, on est presque à la fin de ce truc. Parler rapidement des scripts npm. Ici, on dit qu'il est possible d'exécuter des scripts npm. Ok? A partir du terminal de commande. Pour ça, on va modifier notre package.json. Et donc, dans notre package.json, on va enlever cette entrée. On va plutôt rajouter c'est de bon, c'est pratiquement la même chose. J'ai supprimé, c'était pas nécessaire. On va juste rajouter la deuxième bit.webpack. Donc, vous revenez en arrière, voilà. Et on rajoute build webpack. Du coup, qu'est-ce qu'il va se passer? Si on tape npm run build, on voit ce qu'il va se passer. On tape npm run build. Voilà. Vous allez voir que c'est pratiquement la webpack qui est en train de s'exécuter, en fait. D'accord? Et c'est ce qu'ils disent ici. Ok? Donc, on peut utiliser Alpass, on fait npm webpack. On peut utiliser juste npm run build pour directement exécuter des commandes. Ok? Donc, ils disent qu'on peut également référencer des packages npm qui sont installés sur notre projet par le nom, de la même façon qu'on fait avec npm. Voilà. Donc, c'est une convention qui est la plus utilisée. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment simple à faire npm run build. Donc, si on fait npm run build, on peut définir dans build ici qu'est-ce qu'on veut exécuter. Donc, nous, on veut exécuter webpack. Et voilà. Ça... J'oubliais. Ça va exécuter, justement, notre code, notre webpack, justement. Ça va exécuter webpack. Donc, on a mis la commande. On a mis ce que cela va exécuter. Et on voit que ça marche parfaitement. Ok? Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais partager avec vous la gestion des ressources. Donc, si on veut, je ne sais pas, insérer du code CSS, on veut insérer des images, on veut insérer pas mal de choses, on va voir comment ça se passe. Les fontes, etc., etc. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, laissez un pouce. C'est vraiment important pour YouTube. YouTube va voir que la vidéo est beaucoup aimée. Et va mettre la vidéo. Elle va vraiment mettre la vidéo dans les résultats de recherche. Et plus de gens voient, plus ça me donne de la force pour continuer à vous faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.